Dans l'actualité, l'arrivée du carburant algérien au Liban, une première cargaison de 30 000 tonnes acheminée sur décision du président de la République, en solidarité avec ce pays où la production d'électricité s'est arrêtée. La campagne électorale se poursuit dans la perspective du scrutin du 7 septembre, des meetings et des rencontres de proximité sont prévues ce mardi. La communauté algérienne établie à l'étranger, sensibilisée sur l'importance du vote, des associations participent à ces actions, nous ferons escale dans la capitale française. Une cellule de veille économique a été mise en place récemment, nous reviendrons sur ces missions et son importance en tant qu'outil de gestion. Le génocide se poursuit à Raza, des exactions en Cisjordanie également, le gouvernement de l'antité sioniste affiche son intention de construire une synagogue sur l'esplanade des mosquées. Madame, Monsieur, bonjour. Le Hineker attendu cet après-midi au Liban. Le pétrolier algérien affrété par Sonatrac livrera 30 000 tonnes de fuel, une boue de sauvetage pour ce pays, dont les centrales électriques ont cessé de fonctionner. Belgasem Maïouf, vice-président de l'activité commercialisation à Sonatrac. Suite aux instructions du président de la République, qui en solidarité avec le peuple libanais, comme vous le savez, traversent une crise énergétique grave, le groupe Sonatrac s'est mobilisé pour faire parvenir dans les plus brefs délais une cargaison de fuel oil de 30 000 tonnes. Le navire Hineker a été mobilisé pour cela et a appareillé le 22 août à partir du port de Skigda, à destination du Liban. Le fuel oil est issu de la raffinerie de Skigda et il est connu pour sa haute qualité énergétique et sa faible teneur en soufre, ce qui est une exigence pour la production d'électricité. Le navire accostera aujourd'hui au port de Tripoli. Belgasem Maïouf, vice-président Sonatrac, chargé de l'activité commercialisation. La campagne électorale en vue de la présidentielle du 7 septembre se poursuit. De nombreuses activités au programme. Le directeur de campagne du candidat indépendant, Abdelmajid Boune, est à Anadba. Le candidat du MSP sera ce soir à Tamran Rasset. Plusieurs activités au programme sur lesquelles nous reviendrons ce soir dans le carnet de campagne avec Sabine Lahsan à partir de 19h15. Beaucoup de personnes se déplacent pour suivre les meetings, découvrir les programmes des personnes qui ont des attentes à l'instar des retraités. Les reportages de Soraya Roslène. Fethiha, 72 ans, infirmière à la retraite et Delilah, mère au foyer, compte bien s'acquitter du devoir électoral. Ce rendez-vous électoral, une opportunité pour une vie encore plus prospère, nous confie Ouaheb et Kamel, retraités. Qu'ils soient corrects et qu'ils apportent un plus pour l'Algérie. Les justices sociales, indéhéliques. Il faut qu'il y ait des équilibres dans tous les domaines. Il faut qu'ils voient la classe ouvrière, les gens qui sont mal payés. On ne peut même pas programmer pour aller à la piscine. Pour leur, par exemple, pour des vacances, on ne touche pas bien. On n'a pas les moyens. La vie est très chère, ça ne nous arrange pas. Il faut que les spécialistes voient ça, il faut que ça change. Dans la bonne voie, c'est notre pays, je ne vais pas voter ailleurs. C'est mon pays. Rendez-vous pris pour le senior le 7 septembre, le symbole du vœu d'un avenir meilleur à travers l'urne transparente. Une campagne électorale qui se déroule globalement dans de bonnes conditions. C'est en tout cas le cas et le constat fait à Constantine. Hayat Kerboa. C'est la deuxième semaine de la campagne électorale qui bat son plein. Et le maître d'œuvre, c'est l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections. Écoutons Abdelhali Larkat, chargé de communication au niveau de la délégation de l'ANI à Constantine. La délégation de l'autorité nationale indépendante des élections à Constantine a mis en place tout le matériel nécessaire pour la compagnie électorale. Durant la première semaine de cette compagnie, Constantine a reçu les trois candidats. Par ailleurs, la délégation de l'autorité a été prévue et préparée au niveau des 12 communes, 349 panneaux publicitaires, 44 salles pour des rencontres et meetings publics. Enfin, depuis le début de la campagne électorale, nous n'avons enregistré aucune plainte concernant des carences logistiques ou toute autre violation au cours de cette compagnie électorale qui se déroule dans de bonnes conditions. Enfin, l'ANI, l'autorité nationale indépendante des élections, reste à pied d'œuvre afin de réussir ce rendez-vous pour l'élection présidentielle. Constantine Hayes-Gerboua, Al-Géchant 3. La campagne électorale qui est marquée également par des appels à la participation au vote, une action à laquelle contribue le mouvement associatif mobilisé en France notamment. Notre correspondante Kamélia Fatiha s'est rapprochée de quelques associations qui activent en ce sens. L'Algérie est entourée d'ennemis et qu'il faut leur montrer par notre solidarité, par ce vote-là, que nous sommes ensemble, que nous sommes unis. C'est le seul, les inouques moyens pour ces puissances-là, même si elles sont très importantes et fortes. Elles verront que le peuple algérien est uni pour ce qui concerne son pays, pour le protéger. Nous faisons appel à une mobilisation de l'ensemble des membres de la communauté nationale établie en France. C'est plus qu'un devoir parce qu'en ce moment, on est un peu attaqués en tant que communauté, en tant que peuple, en tant qu'État. De plus, les gros médias font une chape de plan sur tout ce qui peut concerner les Algériens ou l'Algérie. Et surtout quand il s'agit du positif. Notre mobilisation consiste à expliquer davantage le pourquoi de cette élection en ce moment, etc. Dans le cadre du renforcement de l'approche participative, dans l'élaboration des politiques économiques, notamment une cellule de veille a été mise en place, un outil de gestion sur lequel revient Mesa Smile. Ce nouveau dispositif a été mis en place pour analyser et assurer la stabilité du marché en termes de capacité de production, de fabrication et d'exportation. Farida Meridesh, directrice centrale au ministère du Commerce. Ce comité est chargé de suivre et d'analyser les flux et les échanges commerciaux. Donc tout ce qui est attrait à l'importation et à l'exportation. De proposer des mesures visant à la rationalisation des importations. Et là, la contribution multisectorielle est importante. Parmi les missions, il est de proposer des mesures dans le cadre de la promotion d'exportation hors hydrocarbures. Abdalrahman Hadef, économiste, souligne l'importance de ce mécanisme pour l'économie nationale. Ça va permettre de mieux gérer et mieux encadrer le commerce extérieur. Mais surtout d'avoir une meilleure visibilité en termes des échanges commerciaux. Cette démarche rentre dans une démarche d'intelligence économique, de veille, stratégique. Cette cellule de veille a également pour mission de garantir l'approvisionnement continu du marché, malgré les fluctuations géopolitiques et climatiques, afin de protéger le pouvoir d'achat des citoyens. Hassan Menawaj, président de l'association de protection des consommateurs. La régulation du marché des produits agricoles et agroalimentaires nous mènerait à faire l'équilibre entre l'offre et la demande pour que le citoyen algérien puisse trouver tous les jours les produits qu'il désire et d'une manière régulière. Ceci d'abord va nous mener à avoir des prix raisonnables, des prix qui seront étudiés, qui seront maîtrisés. Ce dispositif vise à renforcer la résilience du marché face aux incertitudes globales, tout en protégeant les consommateurs et en consolidant l'économie nationale. Récupération des biens et fonds détournés, 51 unités économiques sur les 92 programmées ont été reprises, tout en maintenant les postes d'emploi. C'est ce qu'a révélé le directeur général du domaine national, Abdurrahman Khaddi. Comme bilan global sur 92 structures programmées, 51 unités économiques ont été récupérées. Il s'agit de structures hôtelières en cours de réalisation, d'entreprises de services, du matériel sous-emballage et du matériel médical qui a été mis à la disposition de la pharmacie centrale et des structures hospitalières aux quatre coins du pays. Également récupérées, des comptes bancaires dans les fonds ont été transférés, un compte d'affectation spéciale, une importante quantité d'or, des bijoux et des montres de lutte. Le tout sera remis au trésor public. Il s'agit d'un engagement des plus hautes autorités. Et cette affaire d'administrateur de Holdin accusé de dilapidation de données publiques, plusieurs ont répondu au juge au tribunal à Ben Ramdan ce matin sur place Hafez Ahmouch. Les accusés dans cette affaire sont des commissaires au compte désignés en tant qu'administrateurs judiciaires pour gérer les entreprises d'hommes d'affaires condamnés. Trois accusés ont été entendus par le juge alors que le quatrième passe au ce moment même à la barre. Les accusés ont en fait versé à partir des comptes des groupes d'entreprises qu'ils géraient, des centres d'argent sur leurs propres comptes. Pour eux, il s'agissait de leurs honoraires. Aucun ministère ne voulait leur fixer sur une période de 10 à 10 mois de gestion de ces groupes. Ils ont encaissé chacun entre 2,6 milliards et 3,2 milliards. Le juge leur demandera sur quelle base ils ont établi leurs honoraires puisque le décret de 97 auquel ils se référaient ne parle que de pourcentage alors que les accusés donc ont pris des honoraires fixes qu'ils étaient seuls à décider. Les mises en cause ont rejeté bien entendu les faits qui leur sont reprochés, à savoir le détournement de déniés publics. Nous avons transmis plusieurs écrits au ministre des Finances en 2019 et 2020 pour fixer nos honoraires en sa qualité de coordinateur du suivi des administrateurs judiciaires. Donc notre interlocuteur direct diront les accusés et aucune suite n'a été donnée à nos écrits. Nous sommes profession libérale, nous avons fermé presque tous nos cabinets pour nous occuper de ces entreprises. Il fallait qu'on soit payé. Voilà où sont les auditions en ce moment et à l'heure où je vous parle. Du tribunal de Abdelhamdan, Hafidah Hammouch, Al-Géchen 3. L'Agence nationale de sécurité sanitaire a annoncé ce matin dans un communiqué qu'aucun cas de variole du singe n'a été déclaré à ce jour en Algérie, soulignant qu'une démarche d'anticipation concernant les actions et les moyens à mettre en œuvre a été adoptée. Le ministre des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, a adressé ses condoléances à son homologue égyptien et au secrétaire général de la Ligue arabe suite au décès de Nabil al-Arabi, ancien chef de la diplomatie égyptienne, et qui a également occupé le poste de secrétaire général de l'organisation pan-arabe. La diplomatie marocaine a échoué dans sa tentative d'exclure les représentants de la République arabe sahraoui démocratique de la réunion ministérielle de Tokyo sur le développement en Afrique. Le journal espagnol El Independente l'a souligné. Il a souligné également que le régime du Marzen a reconnu à plusieurs reprises l'existence de la RASD, notamment en réintégrant l'Union africaine en 2017. Le Maroc a signé la charte de l'acte constitutif de l'organisation continentale, dont le Sahara occidental est membre à part entière. Et dans son article intitulé « Quand le Maroc a reconnu la République sahraoui », le média espagnol est revenu sur le dernier revers infligé au régime du Marzen lors de la réunion de la Tikada à Tokyo. L'article rappelle que cette réunion a été le théâtre de la tentative d'un diplomate marocain d'arracher la plaque de la République sahraoui en agressant physiquement et verbalement le diplomate sahraoui. Un acte qui a entraîné la suspension de la réunion préparatoire de la conférence où le chef de la diplomatie de la RASD a par la suite bénéficié d'une protection spéciale du pays hôte. Une gifle de plus pour le Marzen puisque la déclaration finale de la rencontre a affirmé le droit de tous les États membres de l'Union africaine de prendre part aux réunions de partenariats qui lient l'organisation continentale à d'autres blocs. Par ailleurs, le journal espagnol rapporte que la République sahraoui participera aux réunions mettant ainsi à nu la campagne de désinformation orchestrée par les médias marocains selon lesquelles la République sahraoui n'aurait pas été invitée à Tokyo. Ajoutant que la diplomatie marocaine a échoué dans sa tentative d'exclure les représentants de la République sahraoui est un territoire occupé par les marocains en attendant le parachèvement du processus de décolonisation engagé par l'ONU, conclut l'article. La Ligue des ulemas du Maghreb arabe vient de condamner avec force la réouverture du bureau de liaison de l'entité sioniste à Rabat au Maroc au moment même où l'occupation israélienne mène une agression sauvage dans la bande de raza. La Ligue appelle à rejeter cette démarche, quel que soit le prétexte avancé. L'organisation de la coopération islamique dénonce les projets sionistes de construire une synagogue à l'intérieur de la mosquée Al-Aqsa en violation de la sacralité des lieux, une énième provocation. La réaction d'Akrama Sabri, prêcheur de la mosquée d'Al-Aqsa et président de l'organisation Al-Aqsa Al-Quds, il est contacté par Karima Bonnour. Ben Gvir prétend qu'il veut construire une synagogue sur l'esplanade d'Al-Aqsa, Al-Mubarak. Il dit que la législation sioniste permet cela et nous, nous lui disons que l'Aqsa est une loi divine liée à Allah, à la Mecque et à Al-Madine Al-Monawara. Les déclarations de Ben Gvir sont en réalité un échec dans leur plan religieux contre la mosquée et ils ont changé leur prétexte religieux par le prétexte de la loi. Et quand les soldats ont brûlé le Coran, ils ont prouvé qu'ils sont racistes. Une grève générale est observée aujourd'hui dans les localités de Tolkaram et de Beit Lahm en Cisjordanie après l'exécution de six Palestiniens. La résistance se mobilise en Cisjordanie et à Reza également devant les attaques israéliennes. Moussa Abdeslem, responsable du bureau des relations palestiniennes au mouvement libanais djihad, joint par Karima Bonnour. En tant que mouvement de résistance palestinien, nous suivons les pas de la révolution de l'Algérie pour libérer la Palestine. On a réussi au 7 octobre de ternir l'image de l'armée sioniste invincible. Et de ce fait, Netanyahou tergiverse. Il ne veut pas conclure un accord pour obtenir plus de temps pour exterminer les Palestiniens. Et il tient à occuper le passage de Salah al-Din, Philadelphia et celui de Rafah. Et c'est pour cela que la résistance nous éblouit avec ses opérations contre l'ennemi. Et chaque jour, des soldats sionistes sont tués sur le terrain. Et dans le futur proche, la résistance va opérer de manière incroyable à Reza et en Cisjordanie contre l'occupant sioniste. Les Nations Unies expriment leur inquiétude après de nouveaux ordres d'évacuation émis par l'armée d'occupation. Une situation qui entrave le travail des humanitaires. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a appelé à une augmentation de l'aide humanitaire au profit des familles au Yémen. Dans ce pays, 85% des ménages sont incapables de subvenir à leurs besoins alimentaires quotidiens. L'ONU et les États-Unis appellent les acteurs politiques en Libye à une réunion urgente pour désamorcer la crise autour de la Banque centrale. Le blocus de la production et des exportations de pétrole. La situation en Libye qui impacte les cours de l'or noir. Le baril de Brent affichait ce matin 80 dollars. Donc une baisse de 0,32%. Au Pakistan, le bilan des attentats s'est alourdi à 50 morts. Un chiffre encore provisoire. Ces victimes parmi lesquelles des militaires pakistanais et des législateurs ont été tués ces trois derniers jours dans des attaques terroristes dans différentes parties de la province du Balochistan. On termine avec un mot de sport du kayak. L'Algérienne Carole Bouzidi qui a brillé lors des championnats du monde master qui se sont déroulés en Pologne. En décrochant deux médailles d'or dans deux spécialités différentes. Le canoïe slalom et le kayak slalom. Voilà qui termine ce journal réalisé par Douane Siassi. Il y avait CD à la console technique. Iqram au streaming et Nasrin à la régie d'antenne. Tout de suite, la météo avec Karima Bennoor. C'est parti. C'est parti. C'est parti.